C'est horrible ! Il y a rien ! C'est fermé ! Est-ce qu'on serait pas ici à la croisée des mondes ? Le mec, le monde quoi ! Genre c'est pas la croisée des chemins ! C'est la croisée des mondes ! Non, on est à la croisée des mondes du frère Poulain ! C'est-à-dire que, concrètement, ici, on est dans l'atelier. Là, on est dans le showroom. Hop ! Trois sauts de kangourous, on est dans le Fab Lab. Il est content ? Oui, j'ai toujours rêvé d'être un kangourou, d'accord ? Bref ! Marsupial style ! Salut à tous ! Salut ! Et donc là, je suis hyper hypé parce qu'en fait, on va commencer le Fab Lab. Enfin ! D'où t'en diraient dans les commentaires ! Hein ? Mais pour que dans deux épisodes, vous disiez « Oh, j'en ai marre ! La rénovation, c'est quand même que vous fabriquez un établi ! » La réalité, c'est qu'on l'a appelé le Fab Lab. Avant, c'était l'usine. Ça va être, pour le moment, notre Fab Lab Atelier puisque, une fois qu'on aura fait cet espace et qu'on l'aura aménagé, on va commencer les vidéos dedans et on pourra ensuite aménager notre atelier. Ça va être très, très cool ! Parce qu'en vrai, c'est le fameux L. On a des images, d'ailleurs. On va vous les mettre là, les images des rendus 3D qu'on avait fait à l'époque. On a là, donc, le futur lieu de tournage, le futur atelier et son Fab Lab adjacent puisqu'on a des vitres, en plus, qui nous permettront de faire communiquer les deux. Ça va être trop bien ! Et donc là, si on vous fait un plan, vu du dessus, pour que ça soit bien clair pour vous, ça, c'est la partie régie, ça, c'est la partie cuisine et, comme on vous l'avait dit, comme on a fait la cuisine, eh ben, on a virtuellement, enfin, non, on n'a pas virtuellement, on va créer la pièce que va être le Fab Lab sans avoir à faire de la structure puisqu'on a déjà toutes les armatures en bois. Sauf que, comme vous pouvez le remarquer, on a décidé de s'embarquer dans de la double paroi. On avait fait comme ça dans la cuisine et, en créant la cuisine, effectivement, comme le dit Artus, on a créé cette paroi, mais nous n'avons pas créé l'autre côté de cette paroi, qui nécessite, elle aussi, du bel OSB 10 et potentiellement un petit peu d'isolation parce que, dans cette partie-là de l'atelier, il va y avoir beaucoup de bruit. Et donc, jouxter un lieu de détente avec un lieu dans lequel il y aura des CNC qui vont tourner H24 à 75 dB minimum, moyen-moyen. C'est pas idéal. Concrètement, on sait très bien que tout ce qui va être les vibrations, les sons qui vont être transmis dans les parois et tout, on pourra rien y faire. On l'entendra depuis la cuisine, etc. C'est plus pour les hautes fréquences. C'est ça. En fait, à l'heure actuelle, le truc, c'est que, quand on est dans le Fab Lab, je vous parle juste comme ça et je peux entretenir une conversation avec ceux qui sont dans la cuisine. Et ça, c'est pas souhaitable parce que, ici, on veut que ça soit aussi un lieu de vie. Donc, on aimerait éviter, ou plutôt, on aimerait que les gens aient des discussions privées sans que ça puisse communiquer d'une pièce à l'autre. Démonstration. Mais je t'en prie. Tu suis qui, Calypso ? Baptiste, toi ? Ah, là, c'est la formule vlogante. C'est le choix Cornélien. Est-ce qu'on suit l'un ou est-ce qu'on suit l'autre ? Attends, Baptiste. Attends ! Tiens, prends ça, va là-bas. Calypso, juste chez moi. Voilà. Il avait envie de faire joujou avec l'agro, provisiblement. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Roborock. Alors, on vous a déjà présenté sur la chaîne les robots aspirateurs. On vous avait aussi présenté le Dyad Pro, qui est vraiment un nettoyeur de sol avec des brosses humides. Et aujourd'hui, on vous présente un système tout en un, le Dyad Pro Combo, qui va vous permettre à la fois d'aspirer vos sols, mais aussi de les nettoyer avec les brosses humides. C'est un système qui est vraiment hyper efficace, qui va vous permettre de nettoyer tout en profondeur et puis surtout, vous avez une gamme d'accessoires qui va vraiment vous permettre d'accéder à tous les recoins de votre maison, que ça soit pour de l'aspiration ou du nettoyage humide. En plus, tout ça tourne autour du système Dyad Power, qui est vraiment efficace et vous avez plein de fonctionnalités, comme par exemple Dirtek, qui est un capteur qui va vraiment vous permettre de détecter la saleté au niveau du sol et de vous avertir si vous devez passer un petit peu plus de temps sur cette saleté là. Et puis c'est pas tout, vous avez par exemple le nettoyage et le séchage de la brosse automatique puisque là, évidemment, lorsque vous le mettez sur sa base, quand vous avez une brosse qui reste humide, vous pouvez avoir des odeurs ou la brosse qui reste encore sale. Là, évidemment, ça vous évite un nettoyage manuel, vous assurez qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'elle soit toujours propre et prête à repartir pour un nouveau nettoyage. Et puis ici, par exemple, à l'atelier, on a plusieurs surfaces. Là où je me situe exactement, c'est sur un tapis. Et pour ça, l'aspirateur avec la brosse rotative ici qui vient vraiment frotter et déloger la saleté, c'est ultra pratique. On va aussi par exemple avoir juste à côté du sol synthétique. Donc ça, le nettoyeur de sol, c'est absolument parfait, ça vient vraiment retirer toute la saleté. Et puis on aura aussi parfois une surface qui demandera de l'aspiration, de copeaux et parfois un nettoyage du sol avec les brosses humides. C'est le sol peint de l'atelier ou du Fab Lab. Et puis on peut retrouver tous les réglages du combo directement depuis l'application et on peut même lancer un séchage et un nettoyage approfondi des brosses à distance. Nous, c'est sûr, on va l'utiliser quotidiennement. N'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Merci Roborock, la suite de la vidéo. Donc les amis, maintenant qu'on est dans la cuisine, je vais vraiment chuchoter et Artus devrait pouvoir me répondre et carrément comprendre ce que je dis. On fait l'expérience. Salut Artus, ça va ? Salut et toi ? Ouais, très très bien. J'adore le fait que nos abonnés puissent voir nos conneries comme ça en temps réel. Je sais pas si les gens t'entendent au micro, mais en tout cas moi je peux te répondre. C'était pas du tout prévu à la base, mais quand même, on l'a mis au montage, on est un peu teubés, non ? C'est quand même surprenant. On est d'accord. Je reviens, j'arrive. Oui, à toute fine. Et donc, on va avoir une amélioration du son lorsqu'on viendra mettre la deuxième cloison en OSB, mais on aimerait quand même pousser un peu plus loin le délire. La première chose qui va être faite, ça va être de rajouter de la laine de verre pour créer une isolation un petit peu phonique. Ça aurait pu être de la laine de roche mais la laine de verre s'avère qu'elle est beaucoup moins chère. Ça aurait... Bon, j'arrête ça ! Et puis ensuite, dans un second temps, on verra ce qu'il en est une fois qu'on aura fait les parois. On viendra peut-être combler les 30 cm qui se situent entre la fin de la cloison, le faux plafond et le toit. Et peut-être que tout ça combiné nous permettra de couper nos voix. Parce que je le rappelle, l'idée c'est de couper les voix et pas forcément le bruit des machines. Puisque les machines qui font du bruit, de toute façon, se retrouveront dans la menuiserie. Le plus loin possible. C'est ce que j'allais dire. On commence ? Oui. Parti. On n'oublie pas les équipements de sécurité, hein. Chemisette, masque et gants. Wouah ! Incroyable ! Alors pour une fois, on a fait une petite exception parce qu'il y avait une promo. On a pris de la laine de verre d'épaisseur 75 mm. Donc au niveau phonique, il n'y a pas une grande différence avec le 100 mm. Par contre, le prix qu'on récupère en ayant une épaisseur moindre, nous permet de mettre un petit peu plus et pas d'avoir des rouleaux qu'on va devoir découper en mille morceaux. On a directement des petits pads. C'est bien ? Bah ouais. Et surtout, bah du coup là, on vient de le poser en cinq secondes. C'est parfait ça ! Satisfaction sur 20 ? 20. C'est bon. Tu as une petite laine ? Pas Calypso, je parle. C'est bon. Ça marche franchement bien l'isolation. Tu m'entends pas là ? Ah ouais, c'est fou. Tu m'entends ou pas ? Bro ? Bro ? Ouais ? Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, mais je t'entends que là, que tu gueules. Et si je parle comme ça, tu m'entends ? Bon, poser de la laine de verre, même si c'est pas en rouleau, dans une pièce qui est fermée et ne disposant pas de fenêtre, c'est quand même un peu chiant. On va pas se le cacher, hein. Comme on avait pris un petit peu des standards, c'est-à-dire des demi-chevrons espacés de 60 cm, etc. Bah en fait, on est comme une cloison en placo-plate classique. Vous l'avez peut-être vu, mais on a déjà fait des tests et c'est vraiment surprenant. La première des choses que vous pouvez tout de suite remarquer, c'est en fait l'écho, la réverbération dans la pièce. Puisque là, on a pas encore les parois d'OSB, donc on a le pare-vapeur de la laine de verre et ça, le fait que ça soit pas bien perpendiculaire, parallèle avec les murs, etc. ça nous permet d'endiguer l'écho. Sans traitement audio, petit son avant. Et la réalité, c'est qu'en fait, une chaîne de YouTube DIY, bah ça touche un petit peu moins de monde. Vous l'aurez remarqué, issu de la vidéo de la semaine dernière, et le son maintenant. Voilà. Bah en fait, non, c'est le son là. Donc, malheureusement, on va recréer de l'écho quand on viendra remettre la parois d'OSB. Mais par contre, le bon point de remettre la parois d'OSB, c'est qu'on va encore améliorer le confort acoustique, parce que déjà là, c'est vraiment très bien. Une discussion normale, avec un ton normal, ça coupe le son complètement. Grosso modo, en acoustique, il ne suffit pas juste de tout bourrer plein de trucs pour bloquer le son. C'est pas ça. Ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir une partie des sons qui sont réfléchis, donc le dur. Ensuite, une partie qui va être absorbée dans le mou et ralentie. Et ensuite, derrière, une paroi dure qui va réfléchir à une partie du son qui sera absorbée par la paroi molle. Et c'est comme ça qu'on crée une isolation acoustique efficace. L'isolation cloison, laine de verre cloison, bah ça suffit pour ne pas s'entendre et comprendre les discussions à travers différentes pièces ou différentes chambes pour chez vous par exemple. Bon, c'est parti. Il nous reste à faire un petit peu les parties du haut parce que c'est pas totalement complété et à poser les parois. C'est parti. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets du polystyrène. Et donc la densité du polystyrène est une densité autre que le bois qui est autre que la laine de verre. Je vous ai dit qu'on était le lendemain. C'est incroyable le pouvoir du montage. Dis coucou à la caméra GoPro ! Je dis coucou ? Coucou la GoPro ! C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on aurait dû commencer par faire l'ascenseur. Je pensais qu'on faisait une intro, qu'on parlait d'un truc, et bah non. Mais non, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Elle s'attue au micro ! Bon, on a déjà lancé qu'il fallait mettre les murs et tout. Il y a déjà un timelapse. Ah, il faut reprendre les casques. Ah putain, il faut reprendre le rythme. Il n'y a rien ! C'est parti ! Wow ! Attention, nouvelle génération des frères Poulain, Arthus, on utilise la GoPro pour se filmer. Comme ça, ça nous permet d'avoir plus de temps au montage. C'est ça, exactement. Parce qu'on en a marre que Calypso doit jongler entre le montage et le cadrage. Donc, on a pris une GoPro pour se filmer. Donc là, ce qu'on fait, le haut des murs. Donc on mesure, on décompte. Eh bien, incroyable. Le mec, à la base, on va se filmer. Au final, je le fais tout seul. Mais en plus, j'ai un clou. Un clou neuve. Parce que c'est une clou. Du coup, la clouuse, ça fait des clous neuve. Normalement, un peu trop au milieu, il y a des clous. Mais je dis à peu près. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comment c'est possible ? Il était déjà chargé dans le tube ou non ? Vous avez vu ça ? Je suis en mode lent en plus. Il est 20h44. On fait les joints pour faire la peinture demain. Est-ce que les joints ont besoin d'être beaux ? Non. Est-ce que c'est nécessaire ? Non. Mais est-ce que ça permet de créer une ambiance globale de quelque chose de joli ? Oui. Et est-ce que tu arrêtes de toucher cette caméra pendant que je parle à chaque fois en pensant qu'elle est trop forte et en fait, elle est en mode faible ? Faible ? Oui ? C'est insupportable. Bon, les amis, les joints sont presque prêts. On va profiter de la nuit pour les faire sécher. Le temps de se préparer, de tout faire ce qu'on a à faire, ça se trouve, on va manger à 23h. Donc, il est temps d'y aller et on se retrouve demain. Et pour vous, le temps d'un claquement de doigts. Bon, on est le lendemain et c'est parti pour aller à Leroy Merlin. C'est fermé. Ma mère m'a dit, mets les sacs avec toi parce que tu vas les oublier à Leroy Merlin. Je vous parie 100 balles que je les oublie à Leroy Merlin et que je n'ai pas écouté ce qu'elle a fait et que cette vidéo était témoin que je ne l'ai pas écoutée et qu'elle avait raison. Vu que maintenant que tu l'as dit, il y a des chances que du coup, tu l'entendes. D'accord. Enfin, tu le respectes. En 10 ans de YouTube, je crois qu'on n'a jamais vlogué comme ça. Si on a fait une fois un épisode qui est encore disponible, on faisait des décors. Je peux me permettre de te dire, on va chercher le chariot ? Oui. Il a oublié les sacs. Il a oublié les sacs ! Voilà ! Même quand je lui ai dit qu'il ne va pas oublier les sacs, il oublie les sacs. Putain, mais c'est ouf ! Regardez-le ! Je l'ai dit, mais ne dis rien du tout. Je l'ai dit à la caméra, les gens sont témoins. Bon, du coup, là, on a un petit dilemme, parce qu'on prend toujours, comme d'âme, notre peinture de sol premier prix. Mais on a le choix entre gris foncé et gris clair. Ou alors, sinon, on prend la marque rique, voilà, et on se trouve le gris moyen. Et voilà, et on dépense tout notre truc dans notre sol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le meilleur deal qu'on ait trouvé pour l'instant avec Baptiste pour faire de l'électricité pas chère et efficacement, ces réglettes-là de 5 prises qui valent 11,90€. Ça, c'est 8,50€. C'est une prise. Ça, c'est 5 prises, c'est 11€. Et c'est câblé. Bonne journée. C'était pas une blague, c'était rigolo, non ? Ah, c'était de cyclone. Allez, on retombe dans notre panier chargé de tout ça. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Aïe. Je me suis fait mal et vous l'avez vu, parce que je n'ai pas coupé. Chou, 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 chou.